Ah, mon petit chapeau, on va partir en vacances parce que j'ai créé un business en ligne et je vais voir combien j'ai fait de ventes. Mais je comprends pas, pourtant j'ai créé un business en ligne mais... Mais j'ai fait, j'ai fait aucune vente. C'est pas demain la veille que je vais partir en vacances alors. Mais pourquoi c'est aussi difficile de réussir sur le web ? Bonneur, j'espère que tu vas bien, c'est Anto. Eh bien écoute, je crois que tu as compris le thème de cette vidéo, pourquoi c'est aussi difficile de réussir sur le web. Alors si tu as un business en ligne et que tu essayes un tas de choses, peut-être que tu n'as aucun résultat et tu te dis mais je comprends pas, j'y arrive pas, ça vends pas, je ne réussis pas, mais pourquoi, pourquoi je ne fais aucune vente, pourquoi je n'arrive pas à générer de l'argent sur le web ? Eh bien je vais te répondre à ça au cours de cette vidéo. Tu sais, il faut que tu saches une chose, moi quand j'ai commencé vraiment sur tout ce qui est les business en ligne, j'ai commencé en 2016 et j'ai pas réussi tout de suite à générer des revenus sur le web évidemment. J'ai pas réussi à faire des ventes immédiatement par rapport au business en ligne que j'avais commencé. Alors maintenant, pourquoi réellement c'est aussi difficile alors qu'en fait finalement c'est pas plus difficile que ça. Il y en a beaucoup qui vont dire mais il y a beaucoup trop de concurrence, on ne peut pas, c'est impossible maintenant, c'est complètement saturé tout ça. Non, 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 le monde est vaste, le monde est géant, il y a des millions et des milliards d'humains sur terre et croyez-moi, vous avez aussi votre place. Donc si tu es dans ce cas-là où tu n'arrives pas à faire des ventes, que tu n'arrives pas à générer de l'argent sur le web, eh bien écoute attentivement ce que je vais te dire. Aujourd'hui sur internet, on a beaucoup, beaucoup d'informations, je dirais même des fois beaucoup trop. Et en fait ce qui se passe c'est que tu vas par exemple aller sur un blog, on va te dire, là je vais prendre l'exemple du e-commerce dans quoi j'évolue principalement, et on va te dire, ok tu crées ta boutique et puis tu balances de la pub Facebook, super, tu vas voir ça. Et puis tu vas, il y a tellement d'informations à la minute, même à la seconde, que tu vas regarder une vidéo sur YouTube et puis l'autre il va te dire, oh là 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 là, il faut essayer Instagram, il y a ci, il y a ça, c'est super, ça va faire des ventes. Et là tu te dis, ok, donc il y a ça, donc je vais faire Facebook, Instagram, et puis je lis sur ce blog Snapchat, waouh, je vais me mettre aussi sur Snapchat, sur la publicité Snapchat, tout ça. Au passage c'est très efficace, mais il faut savoir vraiment s'y prendre. Bref, là n'est pas le sujet. Et puis tu vas lire ça, et ça, et ça, et ça, et là au final, paf, tu ne sais plus où tu en es. Tu joues à saute-mouton et tu n'y arrives plus, tu ne sais plus où aller et finalement tu n'as aucun résultat. Tu joues à saute-mouton, tu cours après 36 lièvres et finalement tu n'en attrapes aucun. Voilà pour le petit exemple. Donc, ce que je voudrais vraiment que tu comprennes, c'est que en tant qu'entrepreneur, il faut que tu te focalises sur une stratégie. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre rapidement où je veux en venir. Malheureusement, en tout cas là, je parle pour la France puisque je vis en France, donc c'est là que j'évolue et même si on a accès à l'information sur Internet, effectivement qu'on peut savoir un petit peu comment ça fonctionne dans les autres pays, moi je parle vraiment dans ce que je connais. Et là en France notamment, je peux te le dire clairement, l'école ne nous prépare absolument pas au monde de l'entrepreneuriat. Donc, comment ça se passe à l'école ? A l'école, on te dit par exemple, si tu as allez 12, 13, 14 sur 20, on va dire ok, c'est pas mal, ça peut aller, c'est passable, c'est assez bien, enfin ce que tu veux, voilà. Et que là, dans l'entrepreneuriat, tu vas reproduire la même chose, tu vas te contenter de ça, je peux te dire tout de suite que tu vas te planter. Dans l'entrepreneuriat, dans les business en ligne, c'est soit par exemple, tu as 12, 13, 14 sur 20, et bien tu peux avoir 0 sur 20, ce sera exactement la même chose, je te le dis tout de suite. Par contre, il y a à l'opposé, si tu as 19 ou 20 sur 20, là tu vas décoller. Il faut en fait que tu sois le meilleur dans ton domaine. Et comment être le meilleur dans son domaine ? Par exemple, on reprend l'exemple du e-commerce. Tu décides de créer une boutique en ligne, et bien d'accord, tu consultes les informations, mais ne passes pas trop de temps non plus à te gaver de ça, et finalement déjà tu ne passes pas l'action, et surtout tu ne sais plus où aller. Donc, choisis une stratégie. Tu choisis une stratégie et tu fonces. Par exemple, moi j'ai l'habitude de travailler par trimestre. Ça veut dire que pendant 3 mois, je vais tester une stratégie, et je vais tout mettre en œuvre pour y aller à fond, et pour voir si elle fonctionne. Au moins, j'aurais testé, et je saurais si cette stratégie est adaptée à mon cas ou pas. Mais en aucun cas, je ne vais commencer en même temps sur Facebook, en même temps sur Instagram, en même temps sur Snapchat, en même temps je fais du SEO, etc. Et sinon c'est impossible, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas courir après 36 lièvres en même temps, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc vraiment, si tu veux avoir ta chance sur le web, je te le dis encore une fois, concentre-toi sur une stratégie. Tu en choisis une, tu testes par exemple sur 3 mois, enfin je dis encore 3 mois parce que moi c'est comme ça que je fais. Tu testes sur le temps que tu veux, mais tu ne lâches pas, et tu essaies d'être le meilleur. Tu testes tout, tout, tout par rapport à cette stratégie. Tu mets tout en œuvre pour mettre en place une stratégie, cette stratégie que tu auras choisie, et pour qu'elle fonctionne. Voilà. Si jamais ça ne fonctionne pas, et bien là tu passes sur autre chose. Mais je te le dis encore une fois, il y a trop 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 d'informations, et c'est ça le problème. C'est génial Internet, mais le souci c'est qu'il y a beaucoup de trains d'informations, et en fait tu nages, tu nages. Au bout d'un moment, tu ne sais plus du tout où tu vas. Donc voilà, déjà pour ce point-là, concentre-toi sur une stratégie, tu t'y mets à fond. Voilà, maintenant il y a un autre point que je voudrais aborder avant de te laisser pour cette vidéo. C'est si tu te focalises évidemment sur le fait de vouloir vendre sur le web, que tu as une offre à proposer, que tu as quelque chose à vendre. Et bien, tu vas devoir séduire ton audience. Tu vas devoir créer une audience d'acheteurs. Tu ne vas pas devoir créer une audience de touristes. Ça ne te servira strictement à rien. Donc, par exemple, il faut que tu sois déjà attentif à ton audience. Il faut que tu sois attentif à leurs besoins, que tu sois à l'écoute, que tu ne te contentes pas seulement de te focaliser. Il faut que je vende ça, il faut que je leur vende, il faut que je leur vende, il faut que je leur vende. En fait, il y a trop de personnes qui passent leur temps à se focaliser sur le fait que de proposer, d'agiter devant le nez des gens. Tu as vu, je vends ça, achète-moi, achète-moi, je te vends ça, achète-moi. Et bien, ça ne marche pas. Par exemple, j'ai fait du marketing de réseau, du MLM. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Et si tu ne sais pas trop ce que c'est, pareil, tu tapes dans Google et puis tu auras la réponse. Et quand j'étais là-dedans, je voyais, par exemple, beaucoup de monde qui passaient leur journée à un market west. Si tu as besoin d'un revenu, contacte-moi. Tiens, j'ai ça à proposer, achète-moi ça, machin, nanana. En fait, on dirait simplement que ce sont des panneaux publicitaires. Tu sais, comme si au-dessus de toi, tu agites un petit panneau. Oh, je suis là, j'ai ça à vendre. Oh, je suis là, tu ne me vois pas. Et bien, je te le dis encore une fois, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu apprennes à être à l'écoute de ton audience. Et il faut que tu leur apportes de la valeur. Que tu leur apportes tellement de valeur, que tu leur apportes tellement de valeur, que je te dis qu'ils vont sortir leur carte bleue et acheter ce que tu vas leur proposer. Donc, on en parlera dans une prochaine vidéo. Justement, ça va être le sujet d'une future vidéo. Peut-être la prochaine ou peut-être pas. On verra. On verra selon mon inspiration. Mais en tout cas, on va en reparler. Parce que là, sinon, si on se met à parler de valeur, ça va faire vraiment le contenu d'une autre vidéo. Et ça risque de faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc, je te propose, c'est qu'on en reparle prochainement. Mais concentre-toi déjà sur... Je crois que tu as déjà largement de quoi faire avec ce que je t'ai apporté aujourd'hui. Par rapport à pourquoi c'est aussi difficile de réussir sur le web. Donc, tu te concentres un petit peu. Tu choisis ton plan d'action. Je vais te donner clairement un plan d'action. Le plan d'action, tu choisis une stratégie. Et tu te focalises à fond. Tu ne vois que ça. Ta stratégie. Par exemple, pendant trois mois, tu te focalises sur ta stratégie. Et tu mets tout en œuvre pour la faire de long en large. Pour la traverser de long en large, sous toutes les coutures. Il faut que tu te focalises sur une stratégie à la fois. Écoute, on se laisse là pour cette vidéo. Et on va revenir sur, je te dis, sur une prochaine vidéo. Sur comment apporter de la valeur à son audience. Comment développer une audience d'acheteurs. Comment les séduire et pour tout simplement, ensuite, générer des ventes. Et enfin, réussir sur le web. Écoute, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Ça me ferait bien plaisir. Parce que tu peux me dire, par exemple, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo ? Est-ce qu'effectivement, toi, tu joues à saute-mouton ou tu cours 36 lièvres à la fois ? Est-ce que tu te rends compte, finalement, que tu ne fais peut-être pas bien les choses ? N'hésite pas à me dire un petit peu ce que tu penses du sujet de cette vidéo. Et ce que tu as à dire là-dessus. Généralement, je te dis, c'est comme si on... J'aime bien le dire, là. C'est comme si on était amis. Que tu venais me voir. Que tu avais un problème dans ton business. Et que moi, je te donnais mon point de vue. Eh bien, on échangerait par rapport à ça. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que tu as à me dire par rapport à cette vidéo. N'hésite pas aussi à laisser un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Et puis, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Tiens, regarde sous la vidéo. Il y a peut-être quelque chose qui t'intéressera. Tu fais ta petite sauce, tu vois. Et puis, sinon, je ne sais plus qui à te souhaiter une très bonne journée. À te souhaiter un bon business. Surtout, ne lâche rien. Ne lâche rien. Focalise-toi sur une stratégie. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Anto. Ciao, ciao. Ciao.